Hello, je vais faire une petite présentation sur la code review. Le but, c'est d'abord d'essayer de vous convaincre de l'utilité de la code review et ensuite d'essayer de partager quelques tips sur la code review. D'ailleurs, cette présentation, ce n'est pas formé du tout. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer par un petit historique. Pourquoi est-ce que je fais cette présentation ? En fait, il y a quelques mois, je suis arrivé vers Simon, mon coach, et je lui ai dit qu'il y a une paire, je ne sais pas trop quoi faire. Je mets un plus, je mets un plus un. Et du coup, le but, c'est donner des objectifs d'abord, moi, de m'améliorer en code review et ensuite de le partager à Théodaux. Et aussi, du coup, d'essayer de voir quelle valeur ça apporte. Donc d'abord, qu'est-ce que le but de code ? Dans tous les métiers d'écriture, avant de faire paraître ce qu'on écrit, il y a toujours une vérification avant de l'apparition. Donc pourquoi ce serait différent pour un développeur ? Et qu'est-ce qu'on vérifie ? À chaque fois, on vérifie le fond et la forme. Pour du code, le fond, c'est est-ce que le code fonctionne ? Est-ce qu'il correspond à ce que le client souhaite ? Et au niveau de la forme, c'est est-ce que ça respecte les standards ? Est-ce que c'est lisible ? Enfin voilà, donc on va essayer de voir comment faire ces différentes vérifications. Il y a plusieurs types de revues de code. Donc il y a la revue par un paire, c'est ce qu'on pense en général. Quand quelqu'un fait une paire, il la met sur le chat et on regarde la paire. Normalement, c'est quand même mieux d'être en présence de l'auteur. Comme ça, on peut échanger directement et discuter des standards. Et la revue collective, donc on ne fait pas trop à Théodos, c'est des séances qui durent au maximum une heure et demie. Du coup, toute l'équipe se réunit autour d'une pull request, par exemple, qui a été préparée à l'avance par toute l'équipe. Donc, ils ont déjà eu le temps de prendre connaissance du code pour que ça soit plus efficace. Et par contre, il n'y a pas de débat vraiment. Le but, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait pas des standards. On ne débat pas sur comment est-ce que ça s'améliorerait. C'est vraiment juste, voilà, ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas. Et puis ensuite, c'est l'auteur qui va faire la correction. Et enfin, il y a la paire programming, qu'on fait même un petit peu plus souvent. Donc, la code review, à quoi ça sert ? Une des objections en général, c'est que j'ai pas le temps, ou alors ça prend trop de temps, voire ça sert à rien. Et c'est plus important de faire des points que de faire de la code review. Et du coup, là, je vais essayer de vous montrer que ça apporte vraiment de la valeur. Notamment parce que ça permet de trouver des bugs avant qu'ils arrivent au test et avant qu'ils arrivent en prod en fait. Donc ici, on a des statistiques qui sont faites sur, c'est des études qui ont été regroupées sur plus de 12 000 projets. Et donc, ils ont testé, ils ont vu les bugs qui étaient remontés après la code review. Donc, soit la code review collective, soit la code review par impaire. Et après les tests, on voit que, donc, il y a déjà, même pour la roue par impaire, il y a plus de, on trouve plus de bugs qu'après les tests. Donc déjà, c'est la première preuve que le code review, c'est pas inutile. Et même, c'est même, non seulement c'est pas inutile, mais en plus, c'est efficace au niveau du coût. Donc ici, on a, donc c'était une étude qui a été faite sur, donc c'était un projet de trois mois qui faisait à peu près 10 000 lignes de code. En fait, les développeurs, donc il n'y avait pas très de review. Les développeurs, bon, ils faisaient des tests et donc là, ça c'est la première partie. La partie, ils ont mis en prod après avoir passé les tests et la qualité. Et ensuite, ils ont eu des retours des clients. Et six mois après, du coup, donc, ça c'est un retour qui a été fait sur six mois. Six mois après, il y a une autre équipe qui a pris le même code qui était en prod, qui a fait de la code review. Et donc, du coup, ils ont trouvé des bugs avant que ça arrive à la qualité et au test. Donc, ils ont trouvé quand même une bonne partie, 65%, je crois. Et du coup, les coûts de correction de bugs après chaque étape ne sont pas les mêmes. Ils augmentent à chaque fois parce que forcément, c'est plus cher si un bug est corrigé après qu'il ait été mis en prod. C'est moins cher si un bug a été corrigé avant qu'il arrive au contre-qualité. Et donc, ça montre qu'après la code review, le coût total de correction de bugs a été divisé par deux. Donc voilà, c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais ça montre clairement que ce n'est pas inutile. Et même que si ça divise par deux le coût de correction de bugs, ça vaut le coup. Ensuite, ça a d'autres avantages. Notamment, ça fait progresser l'équipe parce que tous les développeurs s'approprient le code. Il n'y en a pas un qui connaît seulement une partie du code. Enfin, tout le monde connaît tout le code du projet. Ça permet aux nouveaux arrivants d'apprendre les standards et comment fonctionne l'équipe. Et ça permet aussi aux nouveaux d'apporter leur point de vue. Quand on vient d'arriver sur un projet, on a un peu plus de recul et ça permet de poser d'autres questions. Et ça permet aussi que le client est le plus satisfait du coup parce qu'il y a moins de bugs, il y a moins de régression. Il y a moins des techniques, donc le projet avance plus vite. Enfin, ainsi de suite. Ensuite, qui doit faire de la code review et quand ? Donc, première question, qui ? C'est facile. Tout le monde. Donc, notamment, s'il y a des nouveaux membres qui viennent d'arriver, ça peut être l'occasion de faire de la revue collective. Parce que comme ça, ça leur permet de découvrir les standards en même temps. S'ils ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent plus écouter au début. Et comme ça, ils découvrent la méthode de l'équipe. Et ensuite, quand ? Du coup, d'abord, pour parler de certaines recommandations qui sont faites au niveau de la code review. Il y a une métrique qui est utilisée, c'est la densité de défaut. Donc, un défaut, c'est une portion de code qui doit être modifiée. Donc, voilà, on fait une paire. On dit ça, ça ne va pas. Il faut que je change. On appelle ça un défaut. Et donc, on mesure la densité de défaut. Qui est le nombre de défauts par ligne de code ou par milliers de lignes de code. Donc là, je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est que forcément, plus l'auteur met des annotations, moins il y en a autour. Parce que, en fait, quand l'auteur met des annotations avant la code review, il se rend compte lui-même de la plupart des défauts de son code. Et du coup, il attend de les corriger avant que les reviewers arrivent sur le code. Et du coup, ça permet au reviewer de se concentrer vraiment sur les problèmes plus de fond. Ça permet de ne pas se concentrer sur, bien, cette méthode, elle est mal nommée ou les problèmes moins critiques. Donc ici, on voit en abscisse, c'est le nombre de commentaires de l'auteur avant la review. Et en ordonnée, c'est le nombre de défauts qui a été trouvé par les reviewers. Donc, on voit qu'à partir du moment où l'auteur met des commentaires, ça diminue largement le nombre de défauts qui sont trouvés. Donc, du coup, il y a deux hypothèses. Les premières hypothèses, soit les annotations de l'auteur empêchent les reviewers de trouver des défauts. Ce qui, a priori, c'est une hypothèse qu'on écarte. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'auteur trouve ses défauts avant et les corrige. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui... Enfin, s'il y a un truc qui est reculé dans des conventions, c'est ça. Ensuite, au niveau de la taille de la PR, pareil. Donc là, cette fois, c'est toujours en abscisse. Cette fois, en abscisse, c'est le nombre de codes qui sont... Enfin, le nombre de codes par PR. Donc, le nombre de codes qui sont reviewés. Le nombre de lignes de code, par exemple. Et on en donnait toujours la même unité, c'est la densité de défauts qui a été trouvée par les reviewers. On voit que forcément, c'est en défaut par 1000 lignes de code. Et on voit que forcément, ça décroît par le nombre de lignes de code. Parce que si on fait une review sur 500 lignes de code, forcément, on va à moins trouver de défauts que sur 10 lignes. Enfin, vraiment en trouver par lignes de code. Et donc, une recommandation, c'est de faire des reviews qui fassent moins de 200 lignes de code. Du coup, si la PR fait plus de 200 lignes de code, déjà, c'est peut-être un signe que les user stories sont mal découpés. Parce que ça a été trop long à faire. Et ensuite, si jamais on n'arrive vraiment pas à découper et que c'est vraiment trop long, enfin, le conseil, c'est de s'arrêter en milieu de la review. On passe à autre chose et on y revient une fois pour terminer la review. Enfin, sur le camp, c'est la vitesse de review. Donc, toujours pareil. Cette fois, on assiste, c'est la vitesse de review, donc le nombre de lignes de code par heure, qui sont reviewées et on leur donne toujours la même unité. Et donc, cette fois, on se rend compte, enfin, ça paraît assez évident, que moins on passe de temps à faire de la code review, enfin, moins on trouve de bugs, donc ça semble assez logique. Et du coup, la recommandation, c'est de faire moins de 400 lignes de code par heure. En gros, c'est pour rester au-dessus de 25 défauts par millier de lignes de codes. trouvés par les reviewers. Donc, bon, ça veut dire que si on fait des PR de, déjà, 100 lignes, ce qui n'est quand même pas énorme, c'est vraiment, on assiste à passer au moins un quart d'heure. Donc, ce n'est pas un truc à respecter absolument, mais c'est une recommandation pour que la review soit efficace. Et donc, si c'est un truc qu'on a du mal à faire, ça peut être l'occasion de faire des reviews collectives, ou ce genre de choses, pour voir un peu ce qu'on aurait manqué. Et donc, une dernière recommandation, c'est des checklists. Alors, pourquoi ? Déjà parce que, donc, un dernier graphe, c'est ça. Donc, c'est une étude qui a été faite sur un projet. En tout cas, là, il y a trois courbes. Donc, en absence, on a du temps en minutes. Et en ordonnée, on a le nombre de défauts qui sont prouvés pendant la review. Et on voit que, pour les checklists, je vais d'abord expliquer les trois courbes. La courbe noire, c'est les reviews, où les reviewers ont une checklist à côté, donc ils checkent bien chaque point apparaît dans le code. La deuxième, c'est la systématique, c'est la revue parentale qu'on fait habituellement. Et la dernière, c'est une revue où l'auteur propose, enfin, présente les cas, comment le code est censé se comporter. Et on voit que, clairement, dans les deux cas, il faut que la checklist est meilleure dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de défauts par minute que dans les deux autres cas. Pourquoi ? Ce qui se passe, c'est quand on a un défaut, quand on voit un défaut dans le code, c'est assez facile de se rendre compte, mais ce n'est pas évident de se rendre compte qu'il y a un truc qui manque. Et du coup, les checklists, ça permet justement de se rendre compte de ce qui peut manquer et du coup, de le relever plus facilement. Du coup, je vais donner quelques exemples de checklists à faire. Donc, au niveau de l'architecture, c'est la séparation d'authenticabilité. Par exemple, vérifier qu'une méthode ne fait pas plusieurs choses à la fois. Déjà, si elle a un E dans son nom, c'est probablement qu'elle est mal découpé, que le code n'est pas dupliqué, que le code est de meilleure qualité après l'APR qu'avant. Donc, s'il y a du code diminué, ce qui est encore un problème. Vérifier les effets de bord. Donc, voir si le cas où les arguments sont à zéro ou sont nuls, ça ne plante pas, que les erreurs sont bien gérées. Si jamais il y a un algorithme, vérifier que la complexité n'est pas trop grande et que les arguments sont bien tous validés. Au niveau du style, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà, c'est des exemples de checklists. Donc, vérifier que les méthodes sont bien nommées, qu'il n'y a pas trop d'arguments, que les fonctions ne sont pas trop longues. Tout ça, c'est pour rendre le code plus maintenable et plus lisible. Et au niveau des tests, donc vérifier le test coverage. Est-ce que les tests sont faits au bon niveau ? Donc, ça c'est discutable, mais un des conseils, c'est vraiment d'avoir une proportion de code unitaire qui soit largement supérieure au code fonctionnel, ou au test d'intégration, parce que c'est beaucoup plus rapide à faire, c'est assez une équipe beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus fin que mon canon est arrivé. Donc, vraiment, le pourcentage, c'est en nombre de tests, c'est pas en nombre de lignes de code. Enfin, c'est des petits points qui s'affichent quand les tests se déroulent. Que pour un test, le nombre de mocs est inférieur à 3. S'il y a plus de 3 mocs, c'est probablement encore une fois que c'est mal découpé. Et aussi, un truc qui n'est pas négligeable, c'est vérifier que le code correspond à la user story. Donc, on va relire le ticket et vérifier si ça correspond bien à ce qui est censé se produire. Donc, pour conclure, il n'y a pas de conflit entre faire de la code review et produire de la valeur, puisque déjà, ce qu'on a vu au début, c'est que c'est clairement co-efficace. Mais c'est un effort qui doit être fait par toute l'équipe. Et c'est aussi quelque chose qui peut être valorisé auprès du client, si jamais il ne voit pas, enfin, de bien montrer, enfin, de lui en parler. Lui, c'est lui en reste de rendre compte aussi de la qualité du code derrière. Après, ça peut aussi dépendre du projet. Si on fait un projet de deux semaines où le code est plus ou moins ajoutable, ça n'est pas forcément le coût de passer trop de temps dessus. Mais, en tout cas, dans un projet qui est censé durer, ça vaut clairement le coût. Et ensuite, du coup, les possibilités de mettre en place des standards. Donc, les checklists que je vous ai données, c'est vrai, c'est un exemple. Ça peut évoluer. Pourquoi pas mettre en place des revues de jeu, je ne sais pas, toutes les deux semaines où l'équipe se retrouve autour d'une paire, et voilà, on discute des standards et de ce qu'il faut respecter et de ce qui est parfait. Et aussi, d'autres possibilités pour améliorer l'effet des revues, c'est d'utiliser des codes checkers comme Scrutinizer pour voir la qualité du code et vérifier qu'elles ne diminuent pas avec cette paire. Ou SonarCube, je ne sais pas si je n'ai jamais utilisé, mais s'il y en a qui connaissent. Voilà, donc, ça c'est pour après, si vous avez quelques lectures dont je me suis inspiré pour la présentation, si ça peut vous intéresser. Et aussi, donc ça c'est un lien vers le Google Doc fait chez Cyril, je ne sais pas, sur la sur la checklist de code review, donc voilà, n'hésitez pas à contribuer. Voilà, donc Cyril vous avez des questions, des tips à partager ou si vous n'êtes pas d'accord. Merci.